Du coup, cette quatrième partie du premier tour du tournoi de V2, la balade des Ardennes qui va cette fois-ci opposer du coup l'équipe avec Muscadouille et Psymon contre Adrien, The Grand Inquisitor et Gromatise de Perfide. Alors, on est sur la même carte finalement que la partie précédente qui est raillé métal avec les Allemands en bas et les Alliés en haut. Ce qui est le sens finalement opposé par rapport à ces Wachins parce que ces Wachins, les camps étaient toujours du même côté sur les cartes et c'était les Allemands en haut et les Alliés en bas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Parce que c'est vrai que cette carte tombait très très souvent pour ceux qui jouaient en 2v2. Mais là, les joueurs ont le choix du côté de carte normalement. Exactement, là, les joueurs ont le choix. Ils ont changé par rapport à ces Wachins. Du coup, on a The Adrien, les Allemands qui sont en bas avec Adrien en OKW, Gromatou en Wehrmacht, Muscadouille en Brite et Psymon en Russe, en Soviète. Alors, ça commence comme là-dessus. Je vais peut-être enlever le brouillard de guerre pour qu'on puisse voir des deux côtés. C'est mieux. Alors, la maison a tout de suite été rushée par Adrien. Ça, la maison. C'est souvent le nerf du début de partie. Ouais, ça c'est sûr. C'est le premier rush. Toujours. On cherche, on visite les pièces. On est le meilleur en fonctionnement et on fait le prix. Il y a du loot. Tu fais venir un ami pour visiter avec toi qui te donne ce ressenti alors qu'en fait, tu ne vas pas t'appuyer sur ce ressenti. Ça prend toujours un peu de temps. Tu apprends à différencier les maisons qui ont des fenêtres appropriées pour ta mitrailleuse ou pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ce que tu dis, mais bien souvent, il y a des maisons où tu as la tentation d'y aller et finalement, tu t'es dit « Bon, ben finalement, je tiens moins que... » Quand il y a, tu t'aperçois que ça ne sert à rien. Voilà, il y a les deux cas où tu t'aperçois des fois qu'il n'y a pas de fenêtres, là où tu veux tirer en tout cas. Et l'ennemi, par contre, lui, peut te tirer dessus, ce qui est ce grand avantage de ses vaches. Ou l'autre cas où il y a des fenêtres, mais tu es en désavantage par rapport à l'autre parce que tu as une seule fenêtre de tir alors que l'autre, ils sont 5 à te tirer dessus. Du coup, tu es désavantagé quand même. Un sniper côté gauche. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, pas de souci. Je disais, du coup, l'avantage de la green cover d'une maison n'est pas forcément si évident. Ouais, c'est vrai. Perso, je sais que ça m'arrive souvent en tout cas. De penser que c'est bien et en fait, c'est pas bien. Oui, et puis alors si tu te retrouves avec les génies lance-flammes qui débarquent, là, c'est la totale. Je me perçois définitivement que c'est pas bien. C'est clair. Donc voilà, petite morale de l'histoire, envoyez un éclaireur dans la maison d'abord, quoi. Apprenez à connaître toutes les maisons de toutes les cartes, visitez-les bien. Attention, sniper sur le bac, là, ça reste d'être tendu. Oula, ah oui. Ah, il ne l'a pas suivi. Avec un petit transporteur universel, là. Ah non, il ne l'a pas suivi. Il a tout suffi à l'amélioration du transporteur pour avoir un petit peu plus de puissance. Ça permet aussi, je crois, de... Je ne sais pas si c'est que la compétence, ou c'est que ce compétence d'une tirs de suppression qui coûte 10. Ça suppresse et j'adore. Je préfère celui-là au lance-flammes. Surtout sur une map comme ça, où il n'y a pas beaucoup de barracks. Il vaut mieux avoir celui-là. Pour coucher l'adversaire, ça marche très bien. Après, je ne sais pas si tu connais les dégâts un peu près par rapport à un halftrack. Si tu joues contre un halftrack lance-flammes, tu peux lui faire des dégâts avec l'universel ? Franchement, je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ça ne fait pas grand-chose. À vrai dire, je n'ai pas eu les 4 figures, mais par rapport à des petits véhicules, déjà face à une keubel. Ouais, keubel, je pense que ça va faire le poids, mais c'est pour savoir par rapport à des véhicules de jeu. Un halftrack lance-flamm, Wehrmacht, par exemple. Je ne m'y risquerai pas. Ah ouais, parce que c'est vrai que pour le coup, l'universel lance-flamm contre les véhicules, si tu n'as un véhicule en face, c'est vrai que tu ne fais aucun dégâts. Moi qui aime beaucoup l'halftrack lance-flamm, il me semble que le transporteur universel ne fait pas grand-chose. Je crois que tu l'emportes, si tu as un halftrack lance-flammes. Ça me paraît un peu normal, parce que si tu joues un peu sur le véhicule, tu n'as pas le même coût. Tu as le même blindage, il y en a un, tu es en décapotable. Oui, surtout ce n'est pas les mêmes coûts, parce que le halftrack lance-flamm allemand, tu ne l'as que sur le T2. Et en plus, il faut mettre l'amélioration lance-flamm qui coûte 90 de munitions. Donc c'est logique que ce soit plus résistant que le transporteur, que tu peux sortir directement chez les brits, quasiment. Je crois. Oui, c'est ça, tu peux sortir directement chez les brits. Donc c'est logique que le transporteur universel soit moins fort que le halftrack lance-flammes. En termes d'équilibrage, ça se tient. Voilà, simplement. Après, dans la réalité, quoi que... Bon, si on commence à parler de réalité, là, c'était le grand débat, des fois, sur certains qui ne comprennent pas que c'est un jeu, justement, que la réalité, justement, n'est pas respectée, du coup. Il ne faut pas... Ah ben non. J'aime beaucoup Muska qui a fait un point de... Alors, il ne l'a pas encore activé. Il a la possibilité d'avancer avec un point de repritte juste derrière. Du coup, protégé, à priori, ils n'ont pas la vue directe dessus. Cette cubeule a survécu. Dieu sait comment, d'ailleurs. Ah non, elle est morte. Du coup, c'est vrai que là, avec un brit, déjà, il met l'énergie dans la maison à gauche, ça permet de verrouiller à peu près la zone. Et ils ont l'avantage au moins d'avoir pas mal de couverture verte, donc niveau aux brits, c'est vrai que c'est un grand avantage. Parce que niveau... Les animaux n'ont pas la capture, les salauds ! A noter que la différence de tout à l'heure, cette fois, c'est un QG de soins qui n'est pas un QG mécanisé, qui a été choisi. Côté Oka ? Ouais, donc il n'y aura pas de louch, il n'y aura pas de rush, en tout cas, de louch. Ouais, comme je m'en profite, je regarde, c'est un canon IEG en première construction, suivi du médecin. Canon de soutien, paré ! Vu qu'ils ont l'étoile à mon avis, à droite, je pense qu'ils vont essayer de se... Ils vont laisser plutôt, je pense, le côté gauche et d'essayer de reprendre tous les bras. Il faut essayer de maintenir. En tout cas, ils tiennent plutôt bien, les alliés, là. Niveau point. Ils ont bien verrouillé la zone, quand même. La maison va pas tenir longtemps à droite, avec les tirs de leg. Pas de leg, aussi de leg, c'est ça ? Je ne sais pas de bêtises. Parce que je vois qu'il y a un mortier aussi qui est dans les parages. Ça n'a pas causé des murs ? Il vient de sortir devant. On va faire gaffe à ça. S'il active les tirs performants de la maxime, ah, ce ne sera pas nécessaire, si. Le petit AEC qui est sorti, qui avance, il risque de faire le mortier. C'est vrai que, côté, si, côté, s'il y a un Raketon qui est sorti, là, il avance, il vient de sortir, justement. On a quoi, côté Gros Matou ? On a un Athée qui sort aussi. Par contre, on n'a plus d'MG, côté Gros Matou. Un canon pack a ton nos ordres. Plus d'MG 42. Ah, ils sont en... Les Britanniques sont en train de poser une mine sur le... Ça entre, à peu près. Je crois même que ce n'était pas la première, parce que je crois qu'il y a eu un impact, côté gauche, pareil, avec une mine posée par les Brits, qui a déjà explosé, un peu plus tôt. En tout cas, le petit Muscadou, il avance, il avance, côté gauche, il prend quelques petits points. En tout cas, ils ont fait un démineur, côté allemand. Du coup, là, le niveau 1000, ils vont être courants. En tout cas, pour le... pour le KW. ça repend côté droit, je pense que vu que le QG, il me s'est bien mis côté droit, je pense que ça va être la zone qu'ils vont essayer de verrouiller. là, il a essayé, il faut qu'il bouge, là. Il y a quelqu'un sur lui. Notre point de capture. Ils essaient de le prendre. Est-ce qu'il va bouger à temps ? Il s'est fait, il a mis son gène au KW. Ouais, ça passe. Ah, le... Non, le Grenadier au milieu, il l'a vu. Il le replie à temps. La T par contre, qui va sûrement... être perdu au milieu. Là, il n'y a rien. Il est tranquille sur deux mortiers. Ouais, gros Matou, il y en a l'envoie en la T. Non, il n'a rend pas le temps pour la Grenadier. Il s'est décalé à temps. Oh, le mortier. Oh, il est là. Non, il n'a pas pu le finir. Il y a la T qui va peut-être se charger du coup de transporteur universel. Ah, non, il a eu un problème avec la marche arrière, là. Il a fait demi-tour. Je pense qu'il va l'avoir. Oh, le coup de chance, il a tiré dans le sable. Ouh, je l'ai tiré dans le sable. Là, c'est vraiment le coup de bol. C'est vrai que pour le coup, le transporteur universel, c'est la première fois que je dois un demi-tour aussi rapide. Il fait vraiment que ça finit toujours pas emmerdé. Tu l'as trouvé rapide ? Comme demi-tour, c'est rapide quand même. Oui, mais il était un peu sur place par contre. Le nouveau poste de commandement de la compagnie est prêt. Achevé ? Ah si, c'est en train. Chez Psymon. Encore un Rackleton côté Adrien. Il y a plein de messages d'amour sur le live. Sachez-le. Ah bon ? Je me sens comme des fous. Ah bon ? C'est ça oeuvre pour la paix, la fraternité. C'est très très beau. Excusez-moi, je n'ai pas trop le temps de lire le live. Moi, je ne sais pas comment on fait, donc voilà. Non, t'inquiète. Il y a des messages de Zinch qui je t'adore. Il y a Luciole qui dit franchement Psy, c'est la meilleure. C'est la Rackleton qui dit j'aurais peut-être pas dû partir parce que ça me manque déjà. Enfin voilà, des beaux messages. Fraternité. C'est bon. Ah là là. C'est la communauté, c'est incroyable. Ça crée des liens. Ah dommage, il n'a pas réussi à décaper l'étoile. Il était obligé de backer avant. Ça, c'est à foutre toujours la haine. Exactement. Surtout que des fois, tu veux rester sur l'étoile alors que tu sais qu'il ne faut pas perdre ta foule. C'est important de ne pas la perdre. Simon a sorti le SU mais il est par la ligne d'un AT. Heureusement, il s'est fait raté. Il ne s'est pas pris au Panzerfaust. Il a reculé à temps parce que Panzerfaust plus Rackleton c'était fini pour lui. C'est une chaud patate pour le SU quand même. Il fallait qu'il s'en aille vite. Ceux qui l'a fait. Il bénéficie de la précision des fois du Rackleton. Dès qu'il y a souvent des changements au niveau du territoire, la carte qui est plus haute en un endroit, généralement, il tire à côté. C'est le doux avantage du Rackleton. La grenade à fusil qui va être mise. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Le bunker a été transformé en centre de soins d'urgence. On voit un peu là, finalement, ça se préfigure comme on avait dit au début avec finalement la gauche aux alliés, la droite chacun enfonce de chaque côté l'axe à droite et les alliés à gauche sans maintenir leur zone. Je suis attendant à regarder les commandants. Je me demande vers quoi vont se diriger Muscadet et Psymon. Ce gros matou a choisi lui, mais les autres, pas encore. Adrien doit attendre pour être bien complémentaire en fonction de l'évolution de la partie. On s'est plombé ! Oh, la maison, elle va tomber ! Il ne l'a pas vue à droite. Elle tombe. Ah, vite, il s'en sort, énorme ! Je n'ai pas vue. Ah oui. Mais alors, à 1 mm, mon petit peu. C'est les Vols grenadiers qui ont réussi à... Je crois, je n'ai vu que la fin de la scène. C'est ça, ils ont réussi à s'échapper, mais c'était vraiment... Les Vols grenadiers d'Adrien qui ont réussi à s'échapper de la maison qui allait leur tomber sur la tête. C'est un Cromwell qui sort là, côté Musca. Ça, c'est cool. Il y a un Katusha qui sort côté Pimon aussi. Oui, oui, comme tu dis, côté Musca deouille. Bonsoir, bonsoir, sur le live. Il y en a qui arrivent au fur et à mesure. Bonsoir. C'est mes messages de paix, tu vois, ça. Vous les criemez comme vous voulez paix. Je vais te poser la question, figure, toi. Alors, il y a un camion qui va bientôt se poser. Ah voilà. Merci Hakuna que tu avais montré le chat. Hakuna sauvage apparaît. Par contre, il n'y a pas de chamelle ici. Et la Pokéball, c'est pas pour le capturer. C'est pour l'assommer. Qu'est-ce qui va pouvoir se faire plaisir, Musca, avec son petit Cromwell pour pouvoir écraser ? Il y a un P4. Exactement, P4 qui est sorti. C'est une belle qui a été refaite d'ailleurs. C'est Adrien. Adrien a choisi son commandant. Je ne sais pas si tu l'avais dit, je m'excuse si tu l'avais dit. Je ne l'ai pas dit. Je vais bien te préciser, du coup, voilà, commandant avec ce qui est un trigger. Ça arrive de se retrouver avec une bonne partie là. Avec les... Fin de partie avec des gros chars. Là, c'est quand même serré. Katsusha pour faire reculer le leg en bas. C'était un petit problème de riche, j'ai l'impression. Et je vais dire un petit peu comme tout à l'heure pour notre game qu'on avait casté qui a 400 de munitions chez Psymon, 140 chez Musca et que ça ne serait pas trop de choisir un commandant avec... Ah, il en a pas des commandants avec bombardement. Il a bien le largage de... Sachant que la plupart du temps, ça tombe à cause de l'OKW avant d'arriver dans la base. Bon, à défaut, il faut qu'il nous place des dynamites alors. Ouais, c'est vrai que des dynamites, ça peut être toujours intéressant comme des dynamites. Donc là, est-ce qu'ils ont des... un ingénieur côté... un ingénieur qui tient un bateau, un ingénieur... un des mineurs qui s'est gagné. Avec un seul ingénieur... Enfin, des mineurs sur toute la carte, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais des dynamites. ça peut être encore proégé. C'est dangereux. Oh, un petit wipe au milieu de la section qui s'est pris à mortier. À gauche, ouais. Ça fait mal de perdre une section quand on s'est gradé. À noter qu'il a fait relais de signaux. C'est quoi ? Ça monte sur la minimap les trous ? C'est quoi déjà ? Relais de signaux. Amplifie la portée les signaux. Relève brièvement les véhicules ennemis. Exactement, ça relève tous les véhicules ennemis, je crois, sur la mini-carpe, je sais pas. C'est malin. Comme ça, il peut communiquer avec... avec gros matou qui était sur le point d'avancer et qui a pu constater que le cran-moil était par là avant de se raviser. Le mortier briève fait le taf. Ça permet de faire des bons dégâts. Ça, oui. À noter qu'il a dégommé le pack côté gauche. Ouais, sur le milieu. Un bon coup. Il y a eu un coup du mortier qui a tué deux personnes de la T et puis les fusillés sur le tout et du reste. Il y a eu un coup de la T-34 qui s'est retrouvé là, le mauvais moment. Il y a la mine, il y a la mine. Oh là là, c'était violent à droite. Là, c'est un vrai T-34 de la seconde guerre mondiale. Il a fait quelques minutes avant de... avec bravoure. Panache. Exactement. Oh là ! Je pense que la suppression a sauvé la MG. C'est vrai que ça fait quand même le travail de... C'est toujours bien d'avoir des MG quand même, même en russe quand même. Et puis elles sont pas... Elles sont plus efficaces mais ça a quand même pas un main de ralentir une avancée. Toujours intéressant pour contre un territoire. Il nous faut un avionnier. Ah ! A de grève ! On a perdu un homme ! On a perdu un homme ! Il y a l'essu qui ne bouge pas. Il y a l'athée qui avance. Attaque ta partie ennemi ! Ennemi ! Il y a le racket en arrière qui va peut-être gêner le repli du char. Ah ! Non, il n'a pas pu le tirer. Il est passé derrière. Bien joué. C'est toujours bien de profiter du terrain. On va passer derrière des bâtiments pour éviter le tir. Il y a Hakuna qui salue le fait que Psymon ait fait T2 en russe et qu'il l'est bien géré. Il trouve que là c'est plutôt complémentaire. C'est sûr que en ce moment ça gestionne les troupes. C'est plutôt le terrain qui est joué avec les bâtons de souvenirs. C'est clair. Mais c'est vrai que sur la fin de partie même des fois en faisant en bâtiment de cipiner on sent des fois le besoin de refaire le T2 pour avoir des fois un petit AT et une petite MG qui permet de... Ouais ! Et surtout que tu vois il y a des fois on se prive de le faire en se disant j'ai fait le T1 bah en fait ça coûte rien de faire un T2 c'est vraiment pas cher alors comme tu dis si tu le fais un peu plus tard dans la game ça t'impacte pas ou peu et ça t'offre des solutions. Ouais. Exactement. Voilà. S'il va s'en sortir il s'en sort. Du coup c'est vrai toujours pas de commandant côté allié il n'a pas fait le choix je pense qu'ils se sentent à l'aise comme ça ils ont peut-être pas vu très bien les commandants qui avaient choisi Adrien du coup ils veulent l'attendre peut-être ça va on va prendre Je sais pas mais je... Vas-y ça fait beaucoup Un Firefly côté du T2 là les chars ils vont avoir du mal à... Oh ! La section est fichée Oh la ! Un poil de capture est envahi Firefly effectivement ça va vraiment leur poser problème ça Ouf ça pique Un emplacement est attaqué C'est une carte vraiment très ouverte Ah il a fait un tir de... Roquettes mais qu'ils n'ont pas atteint à ce point Il l'a fait dans le brouillard de guerre en espérant tout sur le train Le P4 était déjà parti Et honnêtement il n'était pas loin parce que ça s'est joué un poil de... Enfin vous savez quoi C'est bien C'est bien Du ballon pour faciliter Hakuna qui est dans chat C'est ça Si je le lance après on est mal Un petit tir de Katiouche Oh la ! Sur le... C'est bien Je sais pas s'il a vu où était le... Le... Enfin le... Le point de reprise de l'OKW Je pense pas C'est normal à mon avis qu'il aurait fait une tentative déjà Il a pas dû avancer à... Ah tiens je vais te poser une question Mitty d'ailleurs à ce sujet Est-ce qu'on continue à voir dans le brouillard de guerre T'antenne ou pas ? Ou est-ce que c'est un bug qui a été corrigé ? Normalement ça a été... Il me semble que ça avait été enlevé lors d'un patch A revérifier c'est vrai que je... Il y a Asso à gauche Il va perdre le Panzer IV Ah oui C'est vrai qu'il y a eu un avancement Il a mis le fumigène pour essayer de voir ça passer La T qui s'est bien remplacée Donc là c'est bien joué Je pense pas que ça suffise Il y a le Panzer IV Ah ouais Ah ça aussi hein Ça suffit quand même pour le dégommé C'est bien joué Allez on va dire que c'était un beau sacrifice quoi Au moins il a pu voir le... Bon le sacrifice au moins il a pu voir qu'il y avait le T4 qui était... Je sais pas s'il avait déjà fait gaffe Le T4 a dit cet emplacement On a perdu un peloton Un deuxième Katusha à l'autre côté Pimon Finalement il arrive à bien maîtriser les attaques avec les MG Du coup je préfère faire de l'anti-infanterie Il reste à distance avec un petit Katusha Alors côté char à niveau Gromatu il n'y a pas de véhicule Il a vient de perdre son P4 du coup il n'a pas de véhicule Nous avons reçu de nouveaux Panzer Grenadier Il a refait un AT Alors côté Adrien toujours le P4 La Kubel qui avait été refaite Blindier prêt au déplacement On voit encore de gros véhicule finalement côté Axe On a terminé pour les tirs ! On a terminé pour les tirs ! Les ennemis en approche ! On est à portée ! On est ennemis ! On est ennemis ! On est ennemis ! On est ennemis ! Il y a vraiment très bien à faire Dans le MG qui touche comme vous le savez Elle ne fait pas très bien Mais avec un Demokratie sur un T4 Mais impression de un Tuähr faith Han-T4 On est AJAimet ! Voilà Katusha sur T4 Je ne sais pas s'il va commencer à rigoler de plus en plus pour les détruire Ils sont tous les deux là dans l'économie Côté Musca et Simon Alors essaie-t-il de sortir De sortir quelque chose d'un peu plus gros Style crocodile côté Musca Parce qu'il va avoir les moyens Là il peut déjà sortir s'il choisit ce commandant Ouais t'as peut-être raison Il va peut-être choisir son commandant Et choisir directement le véhicule Et on va avoir un Stormtiger Côté Adrien Je pense Puisqu'il a les sous aussi Ah bon on va voir ça C'est un truc bien intéressant 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 pour ça Objectif atteint Mettez-vous à couvert Et c'est là dans ces moments là Qu'il faut pas rater son premier tir Parce que l'adversaire ne sait pas Que t'as sorti un Stormtiger A moins de l'entendre sur la map arriver Dans la confusion Le premier tir il peut faire très mal Je sais de quoi je parle Parce que j'en ai déjà ramassé pas mal Exactement On reçoit les tirs effectifs Capture terminée Tire de mitrailleuse en approche Un côté Psymon Il y a quasiment que des troupes vétérantes Ouais c'est vrai qu'il a bien tenu ses troupes Décatouche là qui tire encore C'est bien joué parce que finalement Dès qu'il y a une MG quelque chose de statique Il en profite Un petit tir Ça tue pas forcément toute la troupes Mais bon c'est obligé à se replier Et lui il faut se repositionner Et reprendre le terrain Ouais puis ça angoisse Tu sais que tu peux pas rester longtemps Ouais c'est là le P4 qui rencontre le Firefly là Ah non Ah non Le Catiouche Il aura peut-être sauvé la vie finalement Pour P4 paradoxalement Ouais il s'est pas avancé à cause du tir peut-être Oui Parce que le Firefly a reculé Sinon Adrien a toujours pas sorti son char Alors je sais pas Peut-être qu'il Peut-être qu'il a d'autres plans Attends je vais cliquer sur son blaze Ah il a fait la limite de Pop Non Non Il a pas Il a pas Il a 900 Donc je sais pas Peut-être concentré aussi Ouais non mais c'est souvent ça Ah ça y est Simon a choisi Décidément Le Chumovic est à l'honneur Ah oui Avec le canon de ML20 Je sais pas s'il va faire un canon C'est vrai qu'il a déjà deux katouchins Je sais pas si c'est Bon ça permet au moins de tirer Beaucoup plus précisément sur les QG Donc ça c'est sûr Après je sais pas s'il va s'aventurer Dans autant d'artillerie Mity Il y a Zinch Qui te fait remarquer Que t'es beaucoup sur le russe Et Qu'il aimerait bien voir un peu plus des deux côtés Si c'était possible Oui monsieur Zinch Il aimerait bien voir les petites tulipes au fond à droite de la map Si tu arrives à faire un gros plan dessus Si ça lui rappelle son enfance Faut dire que c'est beaucoup sur le russe là de ce côté C'est là où ça bouge le plus L'ennemi attaque un emplacement Au milieu c'est plutôt des petites escarmouches Crocodile prêt à semer la tagarine T'inquiète on sait tous ce que c'est l'arthrose Si il y a un côté qui te fait moins mal Tu choisis celui-ci On a les troupes d'Adrien Qui ont pris aussi pas mal d'étoiles entre temps Je suis au KW On a les troupes d'Adrien Crocodile choisi par Muscat Exactement Crocodile et je vois les équipements avec les Vickers Vas-y C'est un peu compliqué parce que même en sortant le tigre de l'as C'est un peu compliqué parce que même en sortant le tigre de l'as Il faut la jouer finement quoi Après c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal d'athées Mais c'est vrai que le mix double K tout char ça peut faire mal S'ils retrouvent les AT au même endroit et qu'il arrive à faire un tir précis Ça sort un deuxième shtoug côté gros matou Ah oui c'est vrai que niveau précision c'est vrai que ce char il paye pas de mine Surtout que tu peux paralyser c'est ça avec le tir ciblé là Exactement tu peux paralyser C'est vrai qu'il est très pour le coup vraiment très précis quoi Il rate assez peu ses tirs Il y a Hakuna qui vient de dire une belle bourde alors je peux pas m'empêcher de la relayer Il a ripé sur son clavier et il disait qu'il y avait 3000 de carburant pour Psymon 3000 ça fait quand même un peu beaucoup A mon avis il peut te refaire la guerre à lui seul 3000 de carburant tu parles plutôt de ton stock de bière dans le frigo là C'est la chance Des mitraillages lourdes qui fait un sale moucan Il n'y a jamais eu 3000 de A qui me donne la recette Attention évolucion n'est pas écouté Il y a mis des quelques défectifs toujours pas de Sturmtiger Bon peut-être pas besoin en même temps je sais pas Il hésite peut-être Peut-être que comme vous disiez tout à l'heure peut-être qu'il est pris dans la bataille On fait pas attention Voilà c'est mieux Peut-être qu'il a voulu sortir plutôt les parties sur des... Ah il y a un coni Il y a un coni C'est ça en fait Bien vu ch Bien vu ch Les éléments avancés indiquent qu'une unité d'infanterie a été perdue C'est assez parpillé par cette coup de dégâts Ah il y a une consigne Pour être dissuadé de l'attaque Il a réussi à sauver son pack VET 2 là C'est bien joué A noter que Gromatu utilise ses VET 3 sapeurs Pour regarder s'il n'y a pas des mines dans les environs L'ennemi a détourné un canon anti-charpe C'est vrai que quand on joue contre un russe c'est... C'est toujours un risque quand on veut avancer sur des points Et le Sturmovic à droite il a fait un mâle de chien Et je tiens à dire que j'entends le doux tir d'un ML20 Ah oui Tu as raison Où est-ce qu'il l'a positionné ? Il est caché en haut à droite entre les deux bases Enfin au milieu je dirais Ah oui Viens voir ça En effet Bah maintenant qu'il serait qu'il a vu Il a vu en tout cas où était le T4 Je ne crois pas qu'il y soit encore assez avancé pour avoir vu la pharmacie Mais en tout cas il va se faire le T4 Et après il va peut-être avancer plus Ça va lui permettre d'avancer plus en tout cas le T4 Oh ! Il y avait des pauvres ingénieurs qui auraient mérité d'être backés Mais ils sont décédés Il a paralysé le Koni mais les Stugles sont là pour protéger Ouais c'est vrai qu'il y a du monde hein quand même Peut-être pour la France Fasse attention Ouais Ah ! C'est solide un crocodile quand même Ah oui ! Quand tu vois tout ce qu'il a ramassé là ? C'est un très bon charme du tout Ah ! Un véhicule a été perdu L'AEC qui avait flanqué Il est mort à gauche Il est mort à gauche Finalement Il n'a pas de AT Il n'a pas de véhicule C'est Musca 2 Une section de reclut d'infanterie a été entraîné C'est type du coup d'avancer Sachant qu'en plus Musca là qui protège vachement bien son Firefly Il lui permet de passer vet 2 Et avec le blindage du crocodile pour faire la vue Il y a moyen qu'il passe rapidement vet 3 Et qu'il continue à faire de gros dégâts Exactement Il a toujours en plus le Genre il va avoir les munitions pour faire un Un second peut-être à Firefly Parce que là c'est quand même Sur cette carte qui est vachement ouverte Ca peut être une bonne idée Il a souvent l'infanterie qui est devant Qui t'as de la vue à son véhicule En tout cas il y a des vétérans un peu partout Notamment à droite Il y a Adrien Qui a sa petite troupe vet 5 Il tient comme l'intriguel de ses yeux Ah le Coni il va y passer C'est bon hein Ca va demander beaucoup de réparation ça Je suis étonné du Je sais pas Romatu a 2 Stug Et il a pas sorti d'autres charges Je sais pas il économise pour l'As de Tigre Je pense Parce que s'il fait Coni As de Tigre et les 2 Stug Ca peut apporter une complémentarité La phase de bataille 3 Qui permet de faire le T4 Je sais pas si il y a eu un manque de Parce que c'est vrai que Finalement les alliés ont eu depuis Il ne reste gauche que 25-3 Ouais Je sais pas si en faisant les 2 Stug Il a assez d'essence pour faire autre chose finalement Ah peut-être En tout cas ça avance Muscat il sait que les chars S'engager Il reste petit à petit Ouais il avance toujours coup d'amour Avec l'infanterie devant qui donne la vue Finalement pour le Firefly Et puis il regarde Il ne reste pas grand-chose Il s'égage de pas se faire planquer Et là Ils ont les avantages des points là Ils ont les 3 étoiles Donc ça a décentréé Attention ils essaient de nous contourner Et puis euh J'aime bien parce que Psyman à côté Tu vois il continue à harceler Avec CML20 Et c'est fini C'est fini Décor Alors C'était bien joué Franchement Une partie bien aimée Pendant ce temps là Il y a les cancérologues Qui ont gagné face au râleur Apparemment ça a l'air d'être On aurait été une game bien serrée On verra ça après Ok ok Du coup On va passer Et euh On va passer sur les stats Pour pouvoir enchaîner Euh Sur la partie de Gagzul Et de Vado C'est ça C'est Celle dont j'ai totalement spoilé la fin en fait Exactement Exactement Et j'avais moi J'étais en train de chercher les molars Pour te cracher au visage Et puis après hop J'ai dit Elle s'est Elle s'est balancée toute seule Donc c'est bon Pardon Je suis désolé Alors tu pourrirais bien Mais c'est le cas d'organiser le tournoi Donc J'ai pas l'habitude T'inquiète Mithy va couper ça au montage On est pas en disant Ah merde Non mais quand on fait une boulette On la fait jusqu'au bout Sinon C'est important Ça n'a plus de sens Tout à fait Alors tu peux nous dire Qui a gagné dans les autres games aussi Comme ça on gagne du temps Bon en tout cas Bon en tout cas bien joué Psymon et Muscadouille Gromatu et Adrien On n'a pas démérité Mais on était un petit peu Bah pris à la gorge Une très bonne complémentarité Ils ont bien bloqué l'axe en diagonale là Tu vois De la map Et puis après ils ont grignoté en bombardement quoi Parce que c'est ça hein Ils ont tenu à peu près les deux étoiles Comme tu avais dit Gauche milieu Et puis après ils n'avaient plus qu'à se concentrer sur un point Et tenir le front Exactement Psymon a bien joué son T2 Finalement Qui a Qui retardé Il retardait les attaques A chaque fois avec ses MG Ses petits lance-flammes Qui maintenaient Le mortier Les athées Un bon couple finalement De 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 force Qui permettait de bien tenir Avec les Katusha Comme tu disais Qui permettent après finalement d'éloigner De De pouvoir reprendre le terrain facilement Et ouais C'est une belle complémentarité Parce que finalement Il n'a pas fait vraiment de char Il s'est content De De bombarder Et de De retenir l'adversaire Voilà Donc ça c'était très bien joué de sa part Pendant Pendant ce temps-là Muska pouvait dérouler Avec Crocodile Firefly L'AEC Qui a été très utile quand même Au moins Une bonne partie de la game Pour Pour empêcher l'adversaire de se balader Et après bon Forcément Au bout d'un certain temps Il devient useless Mais C'est normal Ça fait partie de Ça fait partie du lot Exactement Alors on va quitter sur cette game Allez Ciao Bye C'est parti